Quelqu'un me reçoit. Ici l'unité Starbuck. Il y a de l'animation là-haut. Dans une bataille comme ça, c'est chacun pour soi. Le mieux qu'on puisse faire, c'est se concentrer sur ce qui se passe ici. Escadron fantôme en approche, les défenses au sol de l'Empire. Wedge, snap, détruisez ces canons et dégagez-nous la voie. On essaie d'extraire le ravageur de cette bataille. Et qu'est-ce qui se passe si on croise votre père ? Ça fait tellement longtemps qu'on le tracue. Je ne sais pas ce qui se passera, si on le trouve maintenant. On reste concentrés. Ce n'est pas la mission. Dale, nous approchons d'un signal de détresse. Connectez-moi. À vos ordres. Ici le capitaine Lindsay. On s'est écrasés et des marcheurs impériaux dessinent les survivants. Ils nous font une évacuation, et vite ! Attention, vaisseau ennemi en approche. Jasseur T.U. en approche. Détruisons-les ! Jasseur... Ici le commandant Iden Versio de l'escouade Inferno. Les secours arrivent, capitaine. On se pose à votre position. Merci, commandant. On a été abattus alors qu'on se rendait à la crête de carbone. On vous y conduira. C'est parti ! Elle ne peut pas évacuer avant d'avoir détruit ces marcheurs. Alors il nous faut une frappe orbitale. Où sont vos macro-jumelles ? Quand on s'est repliés d'ici, on a perdu des jumelles en chemin. J.R.I.V. et moi irons les chercher. Restez là et tirez pour nous couvrir. Trouvez ! J.R.I.V. connectez-moi à la pelote. J.R.I.V. connectez-moi à la pelote. Commandant, vous devez utiliser ces jumelles. On a perdu la moitié de nos armes ! Ils font qu'on détruise ces marcheurs ! Ils font qu'on détruise ces marcheurs ! Marquez votre cible, ils nous feront feu. Parage orbital réussi ! Envoyez toute la puissance ici ! La cible est marquée ! La cible est marquée ! Ça marche, escouade inferno ! Confirmez ! Le TBTT est détruit ! Une frappe orbitale détruira ces TBTT ! Les marcheurs sont trop près 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 ! Soldats lourdement armés ! Inferno, continuez les frappes orbitales ! Frappes orbitales réussies ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Allez-y ! Avouez-y ! Vous pieds, avouez-y ! Vraiment ! On va être là-bas ! Bafouz ! Le deuxième TBTT est à faire. C'est tout ce qu'on peut faire, commandant. L'unité Star Oak est rebougée. C'est tout ce qu'il nous fallait, Star Oak. Merci, vous avez sauvé de nombreuses loupes. Carnot, on se replie vers la chaude évacuation. Par ici ! Del, sortons, capitaine, il s'aide ici. J'arrive pour vous récupérer, commandant. Avec moi, viens de ce côté. Allez, allez ! Il faut qu'on bouge. Par ici ! C'est le moment ! Les remports impériaux ! En avant ! En avant ! En avant ! En avant ! Ils sont libres ! Aidez les autres à rejoindre le port d'huile ! Retention ! Allez ! On se pierre ici ! Merci, commandant. Avec plaisir, capitaine. Bonne chance, là-bas. Shriv, retour au vaisseau. On peut reparler une seconde de cette histoire ? Bien sûr, qu'y a-t-il ? Ce truc… Je crois que j'avais jamais rien vu dans ce monde. On dirait presque que ça vous amuse. Jamais, n'est-ce pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Shriv, rejoignez le Corvus. Dan, voyez où nous pouvons écouter. Au travail, là-bas. Le capitaine Lindsay et ses hommes s'emparent actuellement de la crête de carbone. Tu ne serais jamais arrivé sans vous. Et moi ? Comment ça se passe, là-haut ? Je ne sais pas, mais… Je crois que l'Empire est en train de perdre. J'ai la même impression. C'est presque terminé. Aujourd'hui, c'est la fin de l'Empire. Mieux vaut tard que jamais ! C'était quoi, ça ? Votre père… Il nous a trouvés. Il nous a trouvés. L'Amiral envoie des bombardiers à la poursuite du Corvus. Ils devront d'abord se débarrasser de nous. Éliminons-les. Et là, commandant. Bombardier détruit. Bombardier hors de combat. C'est pas terminé ! Un autre escadron se dirige vers nous. Le Corvus s'est touché ! Un noir 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 ! Très bien, au suivant ! Je vois un autre escadron de T.E.U. en approche, mais... C'est bizarre. Jérine, droit sur vous ! Bonjour, Iden. Ah si ! Je savais que tu laisserais pas passer une occasion pareille. Trois mois. Belle et toi êtes les derniers de mes soucis aujourd'hui. Il se passe des choses ici qui vous dépassent. Escadron, à l'attaque ! Pas de ce que je suis ! Pas de ce qu'on a mis. Chimpeaux, de face-to-coup ! Un certaine diérent ! Un certaine diérent ! Déjà, à l'attaque de l'élite ! selme ? Descèle ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mettez le Corvus à l'abri. Je vais finir à ce qu'on a commencé. Je vais chercher mon père. Iden, il n'en vaut pas la peine. Je sois ici. Maintenant, partez. Très bien. Retraite. Retraite. Je vais trouver un moyen d'entrer. Vous et Shrives, suivez l'autre... C'est parti ! Je vais trouver un moyen d'être passé. Je vais trouver un moyen d'enfermer. Je vais trouver un moyen d'entrer. Je vais trouver un moyen d'entrer. Je vais trouver un moyen d'aider. Attention ! Je les vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Je les vois. Je les vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Avancez-la ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu es lâche de l'effort. S'adapter ou mourir. Yvaine Versio a fait de toi un traître. Tu crois qu'elle t'a changé ? Que votre fille vous a changé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La foi. J'ai d'arriver. J'ai d'arriver. Pourquoi m'avoir aidé ? La foi va mener à la force. La force. La mener au milieu de l'homme. C'était stupide de revenir ici. C'est ce qui t'a exposé. C'est ce qui t'a fait. C'est brisé. Je te briserai à nouveau ici. Je te tromperai. Ne cèdez pas. La garde. Je ne te fais pas. Les gens qui ne sont pas de l'envers, ils ont des prêts. Les gens qui ne sont pas de l'envers. Nous devons aller plus loin. Nous avons une voie de conter. Réalisé. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Arrête ! Je ne peux. Dis-moi où Lorzanteca a abordé la carte. Bayora ! La carte est à Bayora ! J'ai ce qu'il me fallait. Il est à vous maintenant. Nettoyez-moi ça. Comment vas-tu, Del ? Laisse tomber la politesse, Aske. Toi et moi, on sait comment ça va finir. Ouais, n'essaye pas de jouer les héros. Parce que tu n'es plus un soldat désormais. Regarde-toi, tu n'es qu'un lâche. Tu as rendu les armes. Et pourquoi ? Pour devenir père. Pour être un livreur sur le corps russe. Tu sais, Iden m'a peut-être trahi. Mais toi, Del, tu m'as laissé tomber ! Tu... Tu m'as abandonné. Tout le monde change, pas vrai ? Hein ? D'ailleurs, regarde-toi. T'étais mort, je te rappelle. Oui, il faut croire qu'il reste encore des choses qu'Iden n'est pas capable de faire. Comme me tuer. Aske. Gideon ! Je t'en supplie. Ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Mitié. Alors, le projet résurrection peut donc continuer comme prévu ? Au contraire, Gleb. J'ai fait appel à vous, car vous m'avez été utile par le passé. Nous avons reconstruit votre foyer et autorisé le service de sécurité de Jinata à contrôler le système. Et en retour, vous avez pris du retard et permis à un élément extérieur de découvrir notre plan. Il s'agit d'une simple erreur, je vous assure. mes hommes vont déplacer l'opération sur Pellio et nous triplerons nos efforts sur Atula. Bien, je laisserai quelques-uns de mes hommes avec vous afin de m'en assurer. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez que je vais venir le chercher. C'est bien ce que j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada